Une signature synonyme de bonne nouvelle pour les habitants de l'Est du Val d'Oise. Le président du Conseil Général, Arnaud Bazin, vient de signer un avenant à la délégation de services publics avec Débitex Télécom. Il améliore le déploiement du très haut débit dans ce secteur. Né de la volonté du Val d'Oise et de la Seine-Saint-Denis de doter leur territoire d'une infrastructure de télécommunication très haut débit, le projet Débitex concerne 27 communes réparties sur les deux départements. Un maillage par la fibre optique qui offre des perspectives de développement. Nous savons tous, nous élus locaux, que parfois nous avons perdu des installations d'entreprises parce qu'elles avaient un débit informatique internet insuffisant. Donc c'est très très important pour l'emploi d'abord. Ensuite, c'est une véritable révolution, la révolution numérique. En effet, cela ouvre des perspectives dans l'éducation. Et à cet égard, le département est particulièrement bien placé puisque nous avons un plan numérique dans nos collèges qui permet donc de dynamiser l'enseignement. Et puis, c'est aussi des possibilités en matière de médecine. Et là où nous manquons de ressources médicales, ce n'est pas la seule solution bien sûr, mais ça peut être un élément important. Si elle ne change rien pour les entreprises, la signature de cet avenant concrétisé au Conseil régional prévoit la refonte du volet résidentiel du déploiement de la fibre optique. Pour le volet réseau structurant vers les entreprises et sites publics, il est terminé, il est achevé aujourd'hui à 95%. Il le sera entièrement sur sa partie primaire avant l'été 2013, l'été qui arrive. Par contre, sur le volet résidentiel, soit dans les 27 communes, on est en fait réparti entre 13 communes déployées dans le cadre de la concession. Et le reste étant soit en zone très dense et donc déployé par les opérateurs par concurrence sur l'infrastructure, donc par leur propre réseau, soit dans le cadre des appels à manifestation d'intérêt et d'intention de déployer, les opérateurs dans le cadre de la M2I vont le réaliser ensemble dans le cadre d'une autre convention qu'il signe avec le Conseil régional et les deux conseils généraux. Ainsi, 85 000 foyers sont désormais concernés par l'initiative publique d'Ebitex. Entre 2013 et 2020, les communes de Bonneuil en France, Écouan, Gonesse, Goussinville, Le Tillet, Louvre et Montmagny seront déployées jusqu'à l'habitant dans le cadre de cette délégation de services publics. Monsieur Lévy ?